Alors Erwan, c'est toi qui va nous parler d'un nouveau changement de licence. Oui, alors attention, ce n'est pas aussi dramatique que ce que tu as annoncé en ouverture, en disant que ça n'allait plus être libre, c'est un peu trop laid. Mais bon, effectivement, on va parler du changement de licence de Redis. Alors, long story short, Redis abandonne sa licence permissive BSD au profit d'un nouveau système où on va voir, il y a deux options. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Redis, qu'est-ce que c'est ? C'est un service de database in memory qui est NoSQL et qui est globalement designé pour le scaling, pour ne pas avoir de downtime et pour de la haute performance. C'est clairement un des standards des stacks d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de licence ? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a trois ans, donc oui, oui, on en avait parlé dans un podcast il y a trois ans, Elasticsearch, et en fait la suite Elastic, globalement, avait changé sa licence en passant de Apache 2, enfin 2.0, à un système associant la licence SSPL, pour Server Site Public License, et une licence qu'ils ont confectionnée eux-mêmes, et qui s'appelle la Elastic License V2, E-L-V2. Donc, et la SSPL, c'est une licence qui a été poussée par MongoDB, quand pareil, Mongo avait changé de licence en 2018. Donc, revenons à Redis. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce changement, en fait, le changement qu'on évoque actuellement, en fait, il est déjà d'actualité, puisqu'il s'applique à la version 7.4 de Redis, qui a été publiée fin mars. Donc, à partir de cette version, on va retrouver le nouveau système de licence. Donc, exit la licence BSD3, et place, encore une fois, un mix de deux choses, qui est soit la SSPL, qu'on a évoquée rapidement, soit, encore une fois, une licence homemade, qui s'appelle la R-S-A-L-V2, pour Redis Source Available License. Donc, pour rappel, la BSD, qu'est-ce que c'est ? C'est une licence, on va dire, permissive, dans les grandes lignes, qui permet d'utiliser Redis sans payer. La R-S-A-L-V2, qui est la licence proposée par Redis, permet aussi la copie, la distribution, la création de dérivés et la mise à disposition de tiers, mais ça interdit toute commercialisation ou fourniture en tant que service managé. et la SSPL, ça lève cette dernière barrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir le service de façon managée, mais, enfin, on ne peut pas le fournir le service de façon managée, je vais y arriver, pardon, mais, si on le fait, on doit ouvrir gratuitement le code source de son implémentation. Et le truc qui est assez intéressant avec la SSPL, c'est qu'elle est considérée comme contaminante, c'est-à-dire que le tiers qui souhaite fournir le service Redis sous cette licence, il doit ouvrir tout le code source de son implémentation, donc, en fait, tout ce qui tourne autour de son déploiement, de comment c'est managé, etc., et donc, en fait, des secrets de fabrication, on va dire, de l'hébergeur en question. Et, en fait, en ouvrant cette partie-là du code, ça permettrait, entre guillemets, à n'importe qui de reproduire exactement la stack du fournisseur de services qui a ouvert son code. Donc, on comprend vite que c'est quand même assez dissuasif, on comprend vite aussi qui est visé par ce changement de licence assez drastique, puisque, comme vous l'avez compris, l'objectif derrière ce changement, c'est de protéger du fait que les cloud service providers ne pourront pas filer le service sans jamais, en gros, participer au développement ou à une contrepartie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la stack ELK, donc, il y a trois ans. Donc, tous les services, tous les cloud service providers qui hébergent des offres qui sont fondées sur Redis à partir de la 7.4, et donc, oui, c'est ça à partir, devront, en gros, négocier une licence commerciale pour continuer à fournir le service. Donc, je vous le donne en 10 000. Qu'est-ce qui se passe quand ce genre de choses arrive ? Eh bien, les gros cloud service providers qui se sentent, en gros, impactés par ce changement de licence, donc, ils se réunissent ensemble, ils disent, « Ah, nous, on a quand même envie de ne pas payer cette licence commerciale parce qu'on en diffuse du Redis, ça va nous coûter une blinde. » Et donc, du coup, ils proposent de faire un fork, tout simplement, à partir de la dernière version de Redis qui n'était pas sous cette licence-là. Et c'est comme ça que AWS, Google Cloud, Oracle, mais aussi bien d'autres, ont proposé le projet alternatif qui s'appelle Valky, et qui est déjà annoncé par la fondation Linux, etc. Donc, en gros, ce projet propose de continuer d'améliorer Redis et de lui proposer des features sous la licence BSD d'origine, et donc, en créant un fork à partir de la 7.2.4. Voilà. Un des trucs qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est qu'en fait, la question, c'est qui va être derrière ce type de projet ? Donc, on a compris qu'il y avait les gros cloud providers, mais s'ils n'ont pas de gens pour travailler vraiment sur ce sujet, c'est un peu un échec annoncé. Mais en fait, il y a déjà des anciens membres de l'équipe principale de Redis qui travaillent maintenant chez AWS, par exemple. Donc, j'avais marqué dans mes notes le nom de Madeleine Olsen, et qui, en gros, donc, il travaille chez AWS, et son travail, ça va être de coordonner les efforts pour faire de Valky un outil au top. et ils vont communiquer une feuille de route, enfin, une roadmap incessamment sous peu. Et voilà comment, encore une fois, après tous ces changements de licence, on va se recréer des outils divers qui vont, même s'il y a une volonté de garder les choses assez proches et, on va dire, compatibles, vous imaginez ce qui va se passer dans quelques années. À un moment donné, ça risque de diverger et commencer à créer des premières vraies frictions. Damir, qu'est-ce que tout ce site évoque ? Est-ce que ce n'est pas déjà du déjà vu ? Et qu'en penses-tu ? C'est du déjà vu et revu et c'est un problème qu'on a maintenant depuis, j'ai envie de dire, le début de l'explosion des offres cloud, des services managés qui reposent sur des briques open source, parfois sans beaucoup contribuer ou sans contribuer du tout. C'est quelque chose qui est compliqué à trancher. Clairement, l'open source, il ne faut pas oublier que c'est quand même un business qui a un modèle de rentabilité, de fonctionnement qui est compliqué et assez fragile. Et là, clairement, on a foutu un gros truc qui le met encore plus en fragilité. Donc oui, les problèmes là-dessus s'enchaînent. Après, est-ce que la solution c'est de fermer le code source ou en tout cas de mettre des licences différentes ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la solution parce que la solution on ne sait pas la solution mais on sait ce qui se passe après. Là, ils l'ont forqué. Dans 4 ans, on va dire 80% des gens qui l'utilisent l'utiliseront à partir d'un cloud provider donc l'utiliseront la version forqué. comme tu dis, ils vont diverger et du coup, ils vont l'imposer et puis la version, on va dire, originale va être de moins en moins utilisée parce qu'elle ne correspondra plus au standard entre guillemets de facto par l'utilisation. donc j'ai envie de dire que c'est un peu un combat qui est compliqué à gagner. Je ne sais pas comment ça se passe. Je veux bien savoir comment ça se passe en fait en dehors de ça parce qu'on a les communications officielles, on a toutes ces choses-là. Moi, ce que j'aimerais bien savoir c'est comment ça se passe ces discussions avec AWS, avec GCP, avec Scalway, avec d'autres parce qu'il y a aussi nos clouds français. quand on est un Alasticsearch, quand on est un Redis, comment ça se passe quand ils vont les voir et ils disent nous, on a besoin d'aide là-dessus, vous jetez notre produit, vous faites de la marge dessus, comment ça se passe ? J'aimerais bien ces discussions-là parce que je pense que c'est super intéressant mais pour l'instant, les gros, on va dire, les entreprises ont l'argent donc ils ont les moyens de gagner on va dire la guerre à coup sûr j'ai pas trop d'autres choses à dire malheureusement. Merci Damir, moi j'en profite pour dire je vais parler d'une alternative dans la section des outils par contre que je suis comme toi en fait c'est dur de trancher parce que d'un côté en effet ces solutions-là elles ont besoin de vivre et donc elles ont besoin de finances, de contributions mais d'un autre fermer enfin je dis fermé parce que du fait c'est pas une licence libre c'est une licence open source mais elle est pas libre puisque je sais pas si tu l'as dit mais elle est pas reconnue par je sais pas c'est un, deux, trois l'open source initiative ce que je veux dire c'est que c'est dommage d'en arriver là et puis de voir les grands mastodontes forquer l'outil et puis donc de mettre les moyens dans le développement pourquoi ils l'ont pas fait avant c'est toujours toujours compliqué alors moi je me pose une question quand même c'est ce qu'il y a une licence que j'aime beaucoup qui est la GPL si j'ai bien compris la SSPL c'est une version modifiée de la GPL et la GPL elle elle ne contamine pas les logiciels autour c'est pas une licence que j'appellerais zombie où elle va arriver elle va tout contaminer tout ce qui est autour par contre la GPL si t'as un produit sous licence à GPL si tu l'utilises si tu fais une implémentation différente tu te dois de reverser tes modifications mais sur le logiciel seulement au logiciel éditeur mais pas les logiciels autour ce qui pour moi est un vrai problème parce que contaminer les logiciels autour qui sont de l'ordre du secret industriel c'est pas forcément un bien moi même je suis sitio d'une forge j'utilise un logiciel libre par contre tout ce qui est autour la gestion qu'on fait autour la configuration l'infra ce code qu'on développe c'est notre secret industriel c'est pour ça qu'on nous paye c'est pas que pour GitLab c'est aussi parce que c'est la manière qu'on a d'héberger GitLab et Matormost je me pose ces questions là sur cette licence là et ces contaminations puisque du coup tu perds ton avantage business et alors moi je me pose une question peut-être que vous avez la réponse ou pas c'est est-ce que si on a une offre qui utilise un Redis qui n'est pas managé mais qui utilise un Redis je prends un exemple tout bête GitLab il utilise Redis donc dans GitLab tu as une brique qui Redis est-ce que tu proposes est-ce que si tu proposes un service SAS qui est basé sur GitLab ou un autre service qui utilise Redis est-ce que tu es tu es impacté par ça par cette licence là et est-ce que tu dois rendre libre ton propre logiciel alors je crois que non justement c'est vraiment le fait de fournir le service Redis en lui-même qui est sous le joug des contraintes citées c'est pas c'est pas tu fournis ton GitLab il utilise Redis bah très bien ça c'est pas impacté est-ce que vous avez discuté avec des fournisseurs cloud qui ont des services Redis managés pour savoir ce qu'ils en pensent alors après c'est très récent comme nous mais pour le coup non on repose quand même très peu sur des services managés pour la plupart de nos clients donc au final on a pas trop cette problématique mais c'est vrai c'est vrai que ça va être intéressant de voir la position notamment des fournisseurs plus petits parce que bon les AWS et autres on sait que ça va être dans le fork comme pour OpenSearch c'est assez couru d'avance ça va être la position assez similaire ouais je pense qu'on va clairement vers ça très vite c'est dans dans quelques dans quelques semaines t'auras le Valky à la place enfin comme moteur à la place de Redis sur AWS et tous les autres ils peuvent pas s'arrêter et friser il faudra juste friser comme ça il faudra juste une couche de compatibilité sur le protocole pour que les appels fonctionnent comme il y avait plein de trucs comme il y avait S3 comme il y avait un tas de choses exactement alors d'un côté c'est bien pour la compétitivité et l'innovation mais d'un autre ça ça scinde les forces encore déjà que l'open source est mal en point je trouve c'est pas c'est pas fait pour améliorer les choses oui mais assez ironiquement en plus on voit des fois un peu là dessus on va dire les grands géants comme des gens qui détruisent on va dire c'est l'open source mais d'un autre côté c'est eux qui financent le plus l'open source aussi donc c'est vrai que c'est un peu une position qui est compliquée globalement à avoir c'est pour ça que j'ai un bien à la teneur des discussions en interne parce que j'imagine mal un AWS ou autre après je me trompe peut-être je suis peut-être naïf mais refuser tout en bloc et dire non on veut juste profiter de vous parce qu'on n'a rien à foutre ils contribuent déjà pas mal à de l'open source mais typiquement Google ils contribuent déjà pas mal ils donnent déjà pas mal d'argent je suis pas sûr que ça les dérangerait tant de donner un petit chèque ou est-ce que est-ce qu'il y a d'autres contraintes franchement on ne sait rien mais je serais intéressé de le savoir ouais en fait il y a aussi une ambivalence c'est que ces grandes sociétés sont elles aussi qui profitent le plus du libre j'ai lu un article sur le sujet justement et à mon avis il y a un enjeu on a vu avec Hachicorp et les autres avant il y a un enjeu business des éditeurs parce que eux ils proposent une offre cloud d'arrêter de se faire concurrencer par des tiers qui ont plus d'argent qu'eux alors que c'est eux-mêmes les créateurs du logiciel mais c'est hyper compliqué je sais pas vraiment quoi en penser je suis assez mitigé là-dessus en tout cas je suis pas optimiste pour l'avenir je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur le sujet en analysant un peu tout ce qui s'est passé avec ces licences là je sais pas ce que vous en pensez ouais ça sera intéressant mais disons que dans un monde idéal on aura un meta cloud entre guillemets qui fait le lien entre plein de petits services cloud où chaque société on va dire éditrice a sa brique on va dire mais c'est dans une situation idéale on sait que ça marche pas comme ça parce que le plus important en cloud c'est l'intégration et le fonctionnement de l'écosystème et que ce modèle là ne marchera pas clairement clairement Erwan un dernier truc à dire non non là j'étais en train de relire le détail de la licence sur le site de Redis et en fait peut-être que j'ai dit une bêtise c'est pas très clair si tu fais un truc au top enfin si tu fournis un service au dessus de Redis à quel point ça t'impacte mais bon modulo ça effectivement on voit tous les problèmes que ça va engendrer mais surtout sur du plus long terme et le vrai truc c'est on reparle de ça dans un an et on voit ce qui s'est passé dans un an c'est des IA qui feront les commits sur les projets open source et qui les maintiennent il n'y aura plus de problème ah oui peut-être peut-être il faudra qu'on en parle aussi donc rendez-vous dans un an en tout cas j'espère que ça ne contamine pas les projets au dessus parce que le nombre de projets et de SaaS qui utilisent Redis pour faire une base de données avec les valeurs ça doit être impressionnant j'en place une rapidement je viens juste de lire la FAQ sur Redis et en fait du coup c'est bon tu peux fournir le service en fait c'est vraiment le côté du service manager qui est dans la licence c'est bon on est sauvé c'est pas la fin du monde voilà merci Erwan pour cette bonne nouvelle bref le logiciel libre il faut le financer mais le contenu libre c'est pareil alors si tu aimes ce podcast tu sais que c'est du contenu libre et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps le meilleur moyen c'est de nous faire un petit don en nous soutenant sur LibéraPay LibéraPay c'est une plateforme de dons qui est complètement libre pour le coup elle et qui est gérée par une association française tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr à ton bon coeur tu trouveras le lien en description sinon tu peux évidemment partager ce podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage ST' 501